Très bien, vous avez raté la saison 5, pas de panique, mes amis, asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil. Voilà le topo sur la situation. Alors déjà, on est tous originaire de Glaster, un petit patelin sympa. Enfin sympa, ça c'est ce qu'on croyait. Tout le monde venait de rentrer à la maison. On croyait qu'on allait pouvoir reprendre nos vies tranquillement, mais on s'est retrouvés avec une malédiction sur les bras. Du coup, on s'est rendu au sud, dans un village du nom d'Orescube. Un autre coin sympa, avec des villageois apeurés, des enfants enlevés, surveillés par un espèce de serpent monstrueux qui les gardait, au service de vilains bizarres, aidés par des orques qu'on n'a jamais vus. Et il y a... Bref, on vous passe les détails. On a libéré l'esprit serpent, on a récupéré les enfants, le village a été détruit et il n'y a que Rira qui a survécu. Lira, c'est quand même suspect. Peut-être, mais c'est pas ça qui est important. On est partis d'Orescube, on est rentrés à Glaster, et sur le chemin, Asgir a rencontré une troupe qu'il a tenté de défaire. Et hop, un point de destin. Mais surtout, en arrivant à Glaster, la ville était assiégée. Heureusement qu'on était là, parce qu'on a géré. Alors après, il s'est passé plein de trucs. Genre, on a découvert un tombeau grâce à un médaillon que Nel avait. Le tombeau de Persis, avec des centaines de crânes dedans. Et puis on a aussi trouvé une pièce secrète chez Nel. Une pièce secrète qui nous a emmenés jusqu'à une salle sous le château, avec un immense octaèdre prisonnier qui demandait qu'on le libère. Et ça aurait été plus simple à gérer si l'ordre rouge, un genre d'inquisition, ne s'en était pas mêlé avec l'arrivée de la caisteuse Alcyone. Là, tout est allé beaucoup trop vite. Glaster a commencé à péricliter. On a découvert que nos parents assassinaient une personne par an pour maintenir l'esprit enfermé et protéger la contrée de la famine. Ils ont essayé de tuer Alcyone. Mais on... Enfin, je l'ai sauvée. Et c'était pas une super idée. Tu veux qu'on parle de ta mère ? Tu veux qu'on parle de ton père ? Et si vous arrêtiez de vous chamailler ? Elena a donc dénoncé son père dont on a appris qu'il enfreignait la loi en pratiquant la magie. Et Gabriel a eu une discussion avec sa mère alors que des hommes emmenaient l'Ira pour la sacrifier. Et dans le même temps, une peste terrible venait d'arriver sur les terres de la région et se rapprocher de la cité. Au final, on a passé un pacte avec l'esprit dans l'octaèdre. On le libèrerait en empêchant le sacrifice et on protégerait tous les habitants de Glaster de la faim et de la maladie. Quelle mauvaise idée. Finalement, on s'est confronté à nos parents et à deux personnes étranges. Un alphelin qui n'arrêtait pas de répéter petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Et un homme dont la tunique était frappée par un ouroboros blanc, le serpent d'ivoire. Clairement, c'était le patron de nos parents et l'ennemi de l'ordre rouge. Réalisant que la région était perdue, le serpent d'ivoire les a téléportés et l'esprit s'est libéré. Et on peut dire qu'il a tenu parole. C'était affreux. Sortant de la salle de l'esprit, on s'est rendu compte qu'il avait enfermé tous les habitants de Glaster dans des cocons d'améthyste, comme en stase. Alcyone nous avait proposé de rejoindre l'ordre. Héléna semblait vouloir le faire. Maintenant, la question est... est nous. Alors, en route pour la saison 6.